Il y a puissance dans le nom de Jésus Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Bienvenue à Parole d'Impact. Wow, Dieu a une parole pour quelqu'un, une parole qui va apporter l'espoir. Une personne qui est découragée, une parole qui va changer ta mentalité, une parole qui va illuminer ton cœur. De telle sorte que toi qui n'avais plus d'espoir, tu vas retrouver de l'espoir. Et notre thème d'aujourd'hui c'est ta situation actuelle qui est humiliante. Se transformera en une situation meilleure. En d'autres thèmes, ton futur sera meilleur que ton présent. Notre texte de base d'aujourd'hui se trouve dans le chapitre 13, que nous allons lire à partir du verset 2. Il y avait un homme de Soria, de la famille d'Edanith, et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Le verset 3 dit, un ange éritérel apparu à la femme et lui dit, voici tu es stérile, tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Waouh ! Merveilleuse portion de l'écriture. La Bible nous dit qu'il y a un homme qui est marié à une femme. Et cet homme qui est marié à cette femme-là, il s'appelle Manoah. Et la Bible nous donne même quoi ? L'origine de sa famille. Il provient de la quoi ? De la famille, de la tribu d'Edan, qui provient de la famille d'Edanith. Et cette femme-là, on ne dit rien sur elle. On ne dit même pas son nom. On ne dit même son nom. On ne parle pas de son origine. On parle simplement de ce qu'elle vit. Or, en Israël, quand on dit ton nom et qu'on parle même de ton origine, c'est un signe d'espoir. C'est un honneur de savoir de quelle tribu tu proviens. Cette femme-là, on ne dit pas son nom et on ne dit même pas de quelle tribu elle provient. Mais en d'autres termes, c'est comme nous devons comprendre par là, cette femme vit une situation tellement humiliante, une situation qui est tellement dégradante que quoi ? Cette situation a effacé son origine. Cette situation a effacé même son honneur. De telle sorte qu'on l'appelle parce qu'elle vit. Je ne sais pas comment on t'appelle. Je ne sais pas quelle est cette situation de physique que tu traverses. De telle sorte que les gens ne se souviennent même pas de ton nom. Les gens ne parlent même pas de ta famille. Les gens ne parlent pas de toi. Mais ils parlent de ta situation que tu parles, que tu vis. Ce que je veux dire à quelqu'un, cette femme vit une situation tellement bizarre que cela a effacé son origine. À partir d'aujourd'hui, on ne l'appelle pas une femme stérile. C'est son nom. Partout où elle passe, on l'appelle la stérile. Partout où tu passes parce que tu ne travailles pas, les gens t'appellent le chômeur. Partout où tu passes, tout ce que tu fais, ça se gâte. Les gens t'appellent le poisseux. Mais laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, ta situation actuelle qui est bizarre, lorsque tu vas recevoir la visitation de Dieu, cette situation se changera à un futur qui est meilleur. Ce que je veux dire à quelqu'un, mon Dieu, comprends bien quelque chose. Il y a une parole d'espoir qui est là que tu dois comprendre. On parle d'autres personnes dans ta famille. Dans ta famille, on parle de ton homme. On parle de tes frères. Même dans ton travail, on parle de tout le monde. Mais toi, qu'on veut parler de toi, tu es attiré par quoi ? Par les erreurs que tu connais. Mais laisse-moi te dire que tu vas recevoir la visitation de Dieu. Suivez-moi très bien là où on s'en va. La Bible dit que l'un de l'éternel a apparu à cette femme. Il a dit à cette femme, ta situation aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es stérile. Aujourd'hui, rien ne va chez toi. Aujourd'hui, tu n'enfantes pas. Mais demain, tu deviendras ancien et tu mettra au monde un fils. Bien-aimé, la Bible ne nous dit pas directement que cette femme a prié pour que l'ange descende. Oui, ce que je veux faire pour comprendre à quelqu'un, la Bible ne nous dit pas que c'est à peine une prière que l'ange a visité cette femme. Non, 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 non. En tant qu'Israélite, on sait que l'Israélite, chaque jour, il prie. Chaque jour, il chêne. Chaque jour, il prie. Mais ici, la Bible ne nous dit pas que c'est à peine une prière que l'ange est venu. Mon Dieu, je veux dire à quelqu'un, ce qui a fait descende l'ange, c'est que c'est la grâce de Dieu qui a localisé cette femme de là où elle est. L'ange est apparu à cette femme. Mon Dieu, pour lui dire, ta situation actuelle qui est humiliante, ta situation de sénité qui fait que personne ne te considère dans la vie, personne ne te considère, détest-ce qu'on ne parle même pas de ton père ni de ta mère. Laisse-moi te dire, après maintenant cette visitation de l'ange, ta situation se changera en quelque chose de meilleur. C'est la grâce de Dieu qui a localisé. Toi qui me suis directement, là où tu es assis, là où tu m'écoutes, de là où tu me visionnes, quelque soit ce que tu vis, quelque soit ta situation qui est dégradante, tu recevras maintenant la grâce de Dieu qui te localisera. Et cette grâce qui va te localiser va te permettre de vivre un futur qui est meilleur. Laisse-moi te dire qu'il y a encore de l'espoir pour toi. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie. Shalom, shalom. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Sous-titrage ST' 501